Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une revue sur la palette Nabla de Ligny que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo des achats de ce mois de mai 2018 donc comme je vous le disais je vais l'acheter sur le site de Colors & Makeup au prix de 35-36€ voilà, je ne sais plus du temps vous pouvez la trouver sur d'autres sites, là je ne les ai pas en tête mais en tout cas c'est trouvable sur d'autres sites alors en fait Nabla c'est une marque que je ne connaissais pas du tout je vous ai entendu parler sur la chaîne de Marion Caméléon et j'ai trouvé que ça avait l'air d'être des fards de super qualité en tout cas par rapport au maquillage qu'elle faisait avec ses fards je trouvais que la qualité avait l'air d'être vraiment bonne donc du coup j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui et de vous donner mon avis de cette palette que je teste depuis déjà plusieurs semaines et donc maintenant j'en ai un avis quand même assez arrêté pour vous dire ce que j'en pense donc au niveau du packaging, il est comme ceci, il est noir avec des petites étoiles voilà, donc ça c'est une collection en fait qui était sortie en fin d'année 2017 vous voyez la palette est aussi grande que maman et il y avait des rouges à lèvres, des crayons je crois aussi donc j'avais acheté aussi un rouge à lèvres que je vous ai présenté à la vidéo achat mais là je ne vais pas en reparler c'est vraiment uniquement en focus sur la palette donc c'est une marque italienne, je ne l'ai pas précisé Nabla c'est fabriqué en Italie, à Rome, voilà c'est une marque qui est cruelty free et vegan donc ça c'est vraiment important de le dire donc voilà, pour la petite info donc au niveau du packaging, c'est dans un étui noir que je vais enlever voilà, devant vous, hop et donc à l'intérieur vous avez la palette qui est au format cartonné, qu'on peut le voir avec le nom en doré à l'intérieur, donc ça s'ouvre comme ceci, vous avez un grand miroir et vous avez les fards à paupières comme ceci donc vous avez 12 fards à paupières dans cette palette donc vous voyez la palette est facilement transportable, compacte et elle n'est pas très grosse donc c'est une palette que vous pouvez aussi je pense très facilement emmener au voyage donc au niveau des fards à paupières désolé, il y a un peu de peau d'eau donc elle se présente comme ceci donc c'est une palette qui est axée surtout sur les tons orangés, dorés et violacés je trouve voilà, c'est vraiment dans ces tons là donc moi c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter qui sont très bien pour les irises verts comme moi donc forcément c'est une palette qui m'a tout de suite attirée quoi au niveau des fards à paupières donc vous avez les noms qui sont indiqués à chaque fois en dessous je vous les présente d'un peu plus près voilà, donc vous avez différentes textures vous avez des fards qui sont mat comme celui-ci je vous montre rapidement voilà et vous avez des fards qui sont irisés comme celui-ci voilà hop, vous voyez la différence et vous avez des fards qui sont un peu plus pailletés donc comme le tout premier Immaculate donc qui est censé être la touche lumière mais moi je le trouve vraiment trop irisé, doré ou le fard Delirium qui est le tout dernier alors là celui-ci, vous voyez il est... voilà, c'est un petit peu un amas de paillettes voilà donc vous avez différentes textures de fards alors je ne vais pas tous vous les swatcher je vous invite à aller sur internet je vais essuyer les doigts je vous invite à aller sur internet si vous voulez vraiment voir des swatchs de ces fards à paupières ça reflètera mieux que les cils en vidéo surtout que la lumière est très blanche désolée donc voilà, alors je suis désolée parce que j'ai un peu sali la palette donc au niveau des couleurs voilà un petit peu comment elle se compose donc c'est une palette qui est assez bien composée comme vous pouvez le voir il y a des couleurs assez claires donc qui permettent de faire comment dire de faire des transitions aussi donc vous avez le fard ici qui est assez clair qui permet de faire de très belles transitions des couleurs plus claires et des couleurs plus foncées qui permettent de faire des dégradés donc on a vraiment une belle palette de couleurs voilà je trouve que les couleurs choisies sont vraiment jolies j'aime beaucoup les irisés notamment la couleur rose gold qui est ici qui est très jolie ou encore la couleur métal cupid voilà qui est également très très belle je sais pas trop comment la décrire mais je la trouve super jolie voilà donc j'ai des maquillages que j'ai fait sur le blog avec cette palette j'en ai deux j'en ai fait un dans les tons orangés dans les tons violacés qui ont pu y voir une différence je ne suis pas maquillée aujourd'hui avec je vous précise aussi alors on va commencer par les points positifs de cette palette mon premier point positif donc c'est une palette qui est assez compacte qu'on peut apporter en voyage facilement donc ça c'est quand même plutôt pas mal je pense qu'elle est assez solide aussi donc ça c'est cool deuxième point positif c'est une palette qui est assez bien composée dans le sens où vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser un maquillage c'est à dire que vous avez des couleurs plus sombres pour assombrir le coin externe vous avez des couleurs plus claires pour mettre en touche lumière et pour pouvoir créer des dégradés voilà vous n'avez pas spécialement besoin d'aller chercher dans une autre palette d'autres couleurs vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut sur la main pour réaliser de beaux dégradés donc ça c'est plutôt cool deuxième point positif c'est des fards qui sont très bien pigmentés donc je pense que vous l'avez vu sur les swatchs mais je préfère vous le dire également c'est des fards qui sont super bien pigmentés franchement la pigmentation est vraiment au rendez-vous les fards sont un petit peu poudreux mais ça reste quand même pas énorme par rapport aux palettes Anastasia par exemple c'est que dalle très clairement ils sont un petit peu poudreux mais franchement ça fait pas énormément de chutes donc voilà ils sont assez facilement maîtrisables donc ça c'est cool les fards mat comme les fards irisés sont très très bien pigmentés donc il n'y a pas de problème de dépertition de couleurs sur la paupière moudine ce que je conseille quand même de faire pour les fards qui sont un peu plus irisés ou qui ont des textures particulières comme ces fards là ici c'est de les mettre au doigt voilà comme ça vous avez vraiment l'intensité qui pop bien sur la paupière et c'est quand même plus intéressant en termes de couleurs ça ressort mieux voilà après c'est vraiment un petit détail voilà autre point positif c'est des couleurs qui sont vraiment super jolies voilà moi j'aime beaucoup les couleurs choisies je trouve que toutes les couleurs qui sont choisies dans cette palette sont vraiment très belles pour les iris verts comme les iris marrons aussi ne vous inquiétez pas je trouve que c'est des couleurs qui mettent super bien l'oeil comment dire en valeur donc moi je les adore toutes les couleurs elles sont vraiment super bien choisies j'ai vraiment un coup de coeur cette palette parce que je trouvais que les couleurs étaient vraiment très très belles ensuite on va passer aux points négatifs donc les points négatifs j'en ai pas beaucoup le premier point malheureusement c'est que pour moi il n'y a pas de touche vraiment lumière la touche lumière qui est ici pour moi elle est beaucoup trop irisée voilà je vous la swatch rapidement sur le dos de la main voilà pour moi c'est plus un doré un lumineux et quand vous faites déjà un maquillage dans les tons irisés remettre ça en dessous de ton cil plus en en coin interne de l'oeil je trouve que c'est un peu too much donc j'aurais préféré avoir une touche lumière beige mat quelque chose comme ça à la place de cette couleur là mais cette couleur est très jolie vous pouvez l'utiliser bien évidemment avec des maquillages mais si vous faites un maquillage dans les tons irisés ça va pas aller par contre si vous faites un maquillage dans les tons mat avec cette palette ce sera nickel voilà mais sinon voilà c'est mon petit regret moi j'aime bien quand même je préfère les touches lumière qui sont un peu plus satinées voire mat autre petit bémol là vous avez le fard le plus foncé de la palette moi j'aurais mis à avoir un noir ou un brun un peu plus foncé donc effectivement ça fonce bien les points externes c'est plutôt pas mal mais moi j'aime bien faire mes traits de liner etc avec un fard noir pour compléter le look et donc là c'est vrai que du coup ça c'est pas assez foncé pour mettre en rat de cil supérieur ou inférieur j'aime bien quelque chose de plus foncé donc je vais aller chercher dans une autre palette un fard noir ou un fard brun très foncé donc voilà c'est un petit peu le souci pour moi c'est pas une palette qui suffit totalement à elle même dans le sens où la touche lumière ne vous convient pas et le fard il n'y a pas de fard noir quoi voilà j'aurais mis à avoir un fard noir dans la palette et dans ce cas là voilà je peux si je l'emmène en voyage par exemple je suis obligée d'emmener avec un fard noir et un fard blanc voilà ou un fard beige mat voilà c'est le seul petit bémol de cette palette pour moi autre petit bémol également c'est au niveau des fards violet alors ça c'est une question de goût en fait le fard qui est ici Inception ne ressort pas très bien je trouve vous verrez peut-être sur le maquillage dans le blog sur l'article du blog voilà mélangé avec celui-ci je trouve qu'on ne voit pas trop de différence et petit détail peut-être mais celui-ci est très poudreux et c'est un espèce d'amas de paillettes et je trouve qu'il ne se dépose pas très bien sur un pavière mobile il faut vraiment utiliser un produit fixant et moi qu'on n'utilise pas spécialement ouais je ne suis pas très fan de la texture de ce fard là voilà autre petite chose donc vous voyez les fards sont assez poudreux voilà après c'est pas très grave mais il faut faire attention quand même en les prélevant de bien tapoter le pinceau voilà enfin dernière chose donc c'est pas ni un point positif ni un point négatif c'est juste un constat c'est une palette qui ressemble beaucoup dans ses couleurs à la dernière palette de Houda la Desert Dusk ouais je trouve que c'est la Desert Dusk les couleurs choisies sont quand même assez semblables même au niveau des textures des jeux de textures on a quand même des couleurs qui sont assez proches de ce que propose Houda Beauty donc si vous avez déjà par exemple la Desert Dusk je pense que ce n'est pas tout à fait le genre de palette qui pourra vous intéresser parce qu'elle est quand même assez similaire en termes de couleurs a priori moi qui ne possède pas la Houda et qui la trouve trop chère je trouve que c'est une très belle alternative et si vous n'avez pas de Houda moi je vous conseille de vous pencher sur cette palette là parce que franchement la qualité est très au rendez-vous le prix est quand même assez accessible on est sur 35-36 euros alors que chez Houda on est dans les 65 euros voilà c'est quand même quasiment deux fois moins cher donc voilà écoutez moi je suis très contente de cette palette de chez Nabla c'est une très belle découverte franchement je l'utilise quand même assez régulièrement les couleurs choisies dont les tons orangés dont les tons violacés sont très très bien pour la saison pour l'été ça tombe super bien moi j'adore les irisés les fards qui sont qui sont comme ça assez lumineux et là franchement je trouve qu'elle est très très bien au niveau de la composition des fards donc juste petit bémol pour moi c'est qu'il manquerait une couleur noire et une couleur beige mat pour la touche lumière et pour assombrir un petit peu le coin externe ou le liner voilà mais ce n'est que mon avis mais non si vous utilisez un liner noir vous n'aurez pas besoin de faire noir spécifiquement voilà donc c'est une palette que je vous conseille très clairement moi je la trouve super jolie si comme moi vous avez les yeux verts en plus franchement ça va vous mettre les yeux très très bien en valeur voilà moi je la trouve super jolie les couleurs choisies sont top la qualité est vraiment au rendez-vous et ce n'est pas une sous-marque c'est vraiment une super marque donc voilà je suivrai avec intérêt leur prochaine sortie de palette et pourquoi pas me pencher vers des fards mono voilà parce que franchement voilà je la trouve très très bien cette palette je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté et d'avoir découvert cette marque voilà si vous avez des questions posées sur cette palette Dreamy de chez Nabla n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous aussi vous l'avez acheté testé bah donnez-moi vos retours ce que vous en pensez dites-moi tout ça voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt salut merci 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 Sous-titrage ST' 501